Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. CAC 40 en points matinales avec aujourd'hui une réaction par rapport à la baisse que nous avons connue hier puisque le CAC 40 s'inscrit ici au-dessus de la zone des 5352 points qui agit en tant que support en ce début de séance. C'est très très net ici sur ces trois bougies que nous avons en unité de temps 4 heures sur l'indice parisien. Alors nous avons énormément de configurations techniques à regarder ce matin. Ce que nous pouvons dire c'est que tant que les cours ici restent au-dessus de ce support, nous pourrons avoir un coup d'arrêt de la phase ici de consolidation. Mais que cela ne remet pas totalement en cause la poursuite du mouvement haussier qui avait été impulsé ici par cette dynamique de rebond technique. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière du sens du MACD et notamment de ses histogrammes. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé ici et pour l'instant ne nous donne aucune indication de configuration de surachat ou survente du point de vue de la dynamique. Alors la configuration ici, on est sur une phase de temporisation, on est un petit peu entre deux eaux, mais selon la manière dont on regarde ce graphe, on peut dégager plusieurs informations. Alors première information par rapport ici à la dynamique baissière d'impulsion de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons ici sur le mouvement direct une configuration qui est venue jusqu'à un retracement ici dans la zone 50-61-8. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans un mouvement très dynamique. On est ici dans un mouvement où les cours sont venus consolider, mais on a commencé tout de même à affaiblir ici la dynamique d'impulsion qui avait donné ce signal de consolidation. Et puis si on trace les mêmes retracements de Fibonacci sur la phase de rebond technique, nous pouvons constater aussi que le rebond technique ici qui avait donné une impulsion a lui aussi été consolidé dans la zone 50-61-8. Et donc même cause, même effet, nous avons donc une dynamique ici d'impulsion de rebond technique qui a été affaiblie, mais qui n'est pas totalement invalidée. Donc ce que nous pouvons voir sur cette configuration de double Fibonacci, c'est qu'en se stabilisant ici dans cette zone, quelque part on confirme l'affaiblissement ici de cette dynamique baissière, mais aussi l'affaiblissement de cette dynamique haussière. Donc on est vraiment sur une phase de temporisation, on avait ici un ancien gap, cette zone des 5352 points, on sait qu'elle a déjà fait parler d'elle auparavant, puisque nous avions ici des gaps et des zones ici de support ou résistance sur cette zone, et bien elle agit encore. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport ici à la poursuite du mouvement baissier, et ce gap de continuité ici qui avait marqué l'accélération possible de cette dynamique baissière, on l'a repassé à la hausse, avec ici une phase résistance puis support, on a marqué un plus haut significatif, et on revient sur cette zone qui continue à agir en tant que support. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste ici sur une dynamique haussière, mais qui ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique baissière, même si celle-ci est affaiblie, comme nous l'avons vu sur les tracés de retracement. Donc par rapport à la configuration actuelle, tant que l'on reste ici au-dessus des 5352 points, on reste dans une possibilité de continuer ici sur cette dynamique court terme, vers la zone des 5433 points 50, voire même vers une cassure de cette zone, qui nous ouvrirait la voie vers un retour ici sur la zone 5486-5532, et une tentative ici de comblement de ce gap. Par contre, si on valide ici une rupture baissière de ce niveau, eh bien là, on reprendra ici l'impulsion baissière qui a été consolidée, mais qui pourrait continuer. Et cela passe effectivement par une rupture de cette zone des 5352 points, qui n'est pas faite actuellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, à 10h30, nous aurons du côté de la Grande-Bretagne un discours du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, qui pourra être assez important en termes de risque de volatilité. Et ensuite, du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec les chiffres de l'immobilier, pour avoir éventuellement des statistiques qui nous apporteront là aussi de la volatilité sur les marchés boursiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je souhaite de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.